Des paniers cadeaux communément appelés soukouroukour. Il s'agit d'un ensemble de produits prisés par les jeunes à l'heure de la rupture. En ce mois béni du ramadan, beaucoup d'entrepreneurs s'artèlent à leur confection. Actuellement, je commence à commercialiser des plateaux. Des plateaux que j'appelle plateaux de luxe, ce sont des plateaux Ndougou, à l'image des paniers Ndougou de soukouroukour. Donc voilà, je les ai démarrés pendant le début du ramadan. Je vois mon entourage, mes cousines par exemple, faire des paniers Ndougou. Donc moi j'ai voulu juste innover en choisissant de faire des plateaux de luxe avec de la vaisselle parce que je sais qu'actuellement les femmes ont besoin de la vaisselle pour le ramadan. Comme à chaque période de ramadan, certaines personnes sentent la nécessité d'offrir le soukouroukour à leurs proches. D'autres, pour leur part, sont contre la pratique. J'ai l'habitude de donner le soukouroukour chaque année. Je donne à mes parents, mes tantes et même mes oncles. Je ne le fais pas parce que, voilà, c'est pour des raisons qui me sont propres. Je n'y crois pas du tout, donc voilà. C'est vrai qu'il m'arrive d'en recevoir de la part de certaines, mais je n'en fais pas. Je n'en donne pas du tout. La pratique du soukouroukour est ancrée dans les habitudes au Sénégal. Elle serait liée à la teranga sénégalaise. Pour cette sexagénaire, cette façon de faire prend une dimension peu octodose de nos jours. Le soukouroukour, c'est juste de la générosité, le partage en bon teranga sénégalaise. Malheureusement, la pratique est dénaturée de nos jours. C'est bien d'offrir des cadeaux à sa belle famille, mais en toute discrétion. Actuellement, nous sommes à l'époque du voyer-moi. La tradition du soukouroukour est chère à la communauté musulmane du Sénégal. Cette culture, qui ne vient pas de l'islam, est plutôt une coutume bien sénégalaise.